Hey la famille, wesh le gang, c'est Timo Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, Stéroïdes Series épisode 5. Et oui, déjà le cinquième épisode. D'ailleurs, je vous invite rapidement à aller voir les 4 épisodes précédents si vous ne les avez pas encore vus. Aujourd'hui, on va parler de la TRT. Alors, qu'est-ce que c'est la TRT ? On en parle tout de suite. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà entendu des gens dire « Je suis sous TRT ou sous HRT ». Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Surtout que beaucoup d'entre eux disent « Je ne prends pas de stéroïdes, je ne suis pas sous-produit, mais je suis sous TRT ». Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que les gens qui sont sous TRT peuvent vraiment dire qu'ils ne prennent pas de produit et qu'ils sont naturels ? On en parle tout de suite. Eh bien, la réponse ici est tellement simple qu'elle se situe dans le nom lui-même. TRT, Testosterone Replacement Therapy, thérapie de remplacement de testostérone. Donc oui, la TRT est bien de la testostérone. En gros, la production de testostérone naturelle baisse avec l'âge. Plus on vieillit, plus le taux naturel de testostérone va être bas. Donc, avec ça, il y a plein d'effets négatifs qui peuvent arriver. Quels effets négatifs ? Pour le savoir, je ne vais pas me répéter à chaque fois, donc je vous laisse aller voir l'épisode 1 des stéroïdes séries. La TRT, comme on l'a vu, c'est de la testostérone. Et l'épisode 1 des stéroïdes séries parle de la testostérone. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse aller cliquer là ou là et aller voir cette vidéo. Parce que 80% de cette vidéo, ça va être la même que la première. Donc, je ne vais pas revenir sur les points qui sont les mêmes. Allez rapidement voir l'épisode 1 et revenez ici tout de suite après pour savoir les particularités de la TRT. Bon, maintenant que vous avez vu l'épisode 1, on passe à la suite. On a découvert que pour contrecarrer les effets négatifs qui arrivent avec l'âge, le niveau de testostérone naturel qui baisse, on pouvait s'injecter de la testostérone exogène, donc la même testostérone qui est utilisée dans les cycles de stéroïdes à petite dose. Et donc, comme ça, on pouvait garder un niveau de testostérone qui serait normal et se sentir plus jeune, donc sans avoir les effets négatifs de la vieillesse, en tout cas en ce qui concerne le niveau de testostérone qui baisse, et être en meilleure forme pendant plus longtemps. Donc, c'est ça la TRT. D'ailleurs, bien qu'on associe souvent les stéroïdes à quelque chose de mauvais et qu'il y a un tabou autour et qu'on dise que prendre des stéroïdes, ça peut avoir un effet néfaste pour la santé, mais prendre des petites doses de testostérone comme dans une TRT, non seulement ça n'aurait pas d'effet négatif sur la santé, mais ça aura même des effets positifs, ça nous permettrait de mieux vieillir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, on a largement dépassé ce stade de tabou autour de la testostérone, un peu cette honte qu'il y a par une testostérone comme si c'était quelque chose de mauvais, cette image de drogue, de choses mal vues socialement et tout, et la TRT est vraiment devenue quelque chose d'à part. C'est vraiment devenu quelque chose de fréquent, l'être sous TRT, il y a même des cliniques spéciales pour la TRT qui ouvrent un peu partout aux Etats-Unis, et comme souvent les Américains poussent ça à l'extrême, il y a de plus en plus de gens, même peut-être des gens qui n'en auraient pas forcément besoin, qui se retrouvent sous TRT, parce que ça devient vraiment un gros business là-bas, les cliniques de TRT. Ici, on est plutôt dans l'autre extrême, les stéroïdes sont quelque chose de toujours très tabou, mettre quelqu'un sous testostérone, on a toujours un peu peur, on a toujours un peu l'impression de quelque chose de mauvais et tout, et donc c'est vraiment dur de trouver un médecin ici qui va vous proposer de vous mettre sous thérapie de remplacement de testostérone. Pourtant, comme on l'a vu, ça permet de vieillir dans des meilleures conditions, et beaucoup, beaucoup de médecins spécialistes disent que d'ici quelques dizaines d'années, ça sera vraiment la norme, que la plupart des gens sont sous TRT à partir d'un certain âge, et que ça soit devenu quelque chose de totalement normal dans la société, parce que comme on l'a vu, ça permet de mieux vieillir. Et d'ailleurs, il y a sûrement beaucoup d'anciens bodybuilders que vous suivez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui vous ont dit qu'ils étaient sous TRT, et que vous ne savez pas exactement ce que c'était. Pourquoi les anciens bodybuilders, tout particulièrement, sont sous TRT ? Tout simplement parce que vu qu'ils ont ciqué les stéroïdes pendant des années et des années, comme on l'a vu, une prise exogène de stéroïdes va souvent arrêter la production naturelle de testostérone, et il faudra relancer après chaque cure. Mais quand tu fais des cycles de stéroïdes lourds pendant des années et des années et des années, ça devient presque impossible de relancer ta production naturelle. Donc ce qui fait, quand ils arrêtent leur carrière de compétiteur, quand ils arrêtent leur carrière de bodybuilder, et ils ne ciquent plus des stéroïdes, et bien vu qu'ils n'en prennent plus et que leur corps ne va plus en produire, ils n'auront plus de testostérone dans leur corps. Donc pour garder un certain niveau de testostérone, il faudra s'en injecter sous petite dose, et c'est là qu'arrive la TRT. D'ailleurs, ils ont certainement une TRT plus élevée, une dose plus élevée de testostérone qui s'injecteront que le mec lambda qui veut juste garder sa testo à haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'eux voudront garder leur masse musculaire, leur gain à qui planter toutes ces années, ou en tout cas garder le maximum de masse musculaire possible. Et pour ça, il faudra un niveau de testostérone plus élevé qu'un mec normal qui a un effet de musculaire. Donc c'est pour ça que beaucoup d'anciens bodybuilders que vous voyez sont sous TRT. Concernant le moyen d'ingestion, c'est la même chose que pour la testostérone, donc je vous laisse aller voir la vidéo là-dessus. Concernant les types de cures et les durées de ces cures, et bien c'est exactement les mêmes produits que les bodybuilders qui prennent des testostérones en cycle, pendant des cycles de stéroïdes, qu'on va prendre pendant une TRT. C'est exactement le même produit. Exactement. C'est seulement le dosage qui va changer et qui sera moindre pendant une TRT. Le but d'un bodybuilder quand il s'injecte des stéroïdes, c'est d'avoir un taux de testostérone supra-physiologique, donc au-dessus de ce qui est naturellement possible d'atteindre pour un humain. Lors d'une TRT, ce n'est pas le même objectif qui est poursuivi. Le but, c'est simplement d'avoir un taux de testostérone dans la norme, un taux de testostérone normal pour un humain naturel, et garder une bonne santé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prendra des doses beaucoup plus petites. Je ne vais pas vous donner de dose exacte, parce que comme vous savez, mon but, ce n'est pas de vous faire une cure dont je ne donne jamais de dosage exact, trop précis et tout, mais simplement pour vous donner un ordre d'idée vraiment très général. Par rapport à une cure, on va dire, de débutant qui ferait sa première ou deuxième cure de stéroïdes et quelqu'un en TRT, la dose qu'on s'injectera sera environ 5 fois plus petite, donc 20% d'un débutant en cure. Mais bon, comme d'habitude, tout ça, ça dépend de votre taux de testostérone naturel, de votre génétique, de votre poids, de votre masse masculaire, de votre expérience, de comment vous réagissez aux produits, etc. On va dire que la dose de base qu'on retrouve sur Internet, c'est 5 fois plus haut que la dose de base de TRT. Comme je dis, il y a beaucoup de changements, mais c'est simplement pour que vous puissiez vous imaginer la chose et que vous ayez plus ou moins un ordre d'idée, et pour vous montrer que oui, il y a quand même une grosse différence de dosage entre les deux. Au niveau de la durée de la cure maintenant, alors vous savez que la testostérone, si vous avez vu la vidéo, se cycle sur des cycles de plusieurs semaines, de plusieurs mois, et qu'ensuite on relance et on fait une pause. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Pour la TRT, on ne va pas la cycler. Ce n'est pas comme ça qu'on imagine la TRT. La TRT, c'est quelque chose qu'on voit sur le long terme pour garder un niveau de testostérone normal. Prendre la TRT sur le long terme, ça va en aucun cas relancer votre production de testostérone naturelle, donc ce n'est pas en TRT que tout d'un coup, votre corps va en redémarrer comme un médicament et que vous n'en aurez plus besoin. Au contraire, ça va même arrêter certainement complètement votre production naturelle de testostérone. Donc vous l'aurez compris, la TRT, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre comme un cycle, mais au contraire sur le long terme. Et donc quand on commence une thérapie de remplacement de testostérone, en général, c'est pour la vie. Quant aux résultats et aux effets qu'on peut avoir avec de la testostérone, je vous laisse regarder la vidéo dessus. Idem pour les effets secondaires, même si en TRT, les effets secondaires sont bien moindres, voire pas présents du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que les doses sont beaucoup plus petites. Quant aux protections à prendre, également, ce sont les mêmes que lors d'une cure de testostérone. Et pour finir, quant à la facilité à trouver et au prix, là aussi, c'est la même chose que pour une cure de testostérone standard. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce sont exactement les mêmes produits. A noter qu'aux Etats-Unis et ici, si vous trouvez un bon médecin qui fait les choses correctement, si vous êtes sous suivi médical, c'est le médecin qui vous fera des ordonnances pour aller chercher votre testostérone en pharmacie. Parce que oui, la testostérone, ce n'est pas quelque chose qui est seulement illégal, fabriqué dans de la boucle clandestin, caché au fin fond d'Indonésie. Bien sûr qu'ici aussi, les grands laboratoires fabriquent la testostérone. C'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais si vous avez de la chance d'aller en pharmacie, ce sera surtout de la bien meilleure qualité. Ça sera plus sûr. Et je ne sais pas, honnêtement, dans quelle mesure les assurances le prennent en charge ou pas. Mais si votre assurance prend le traitement en charge, vous n'aurez pas à la payer. Donc, ça sera tout bénef pour vous. En conclusion, comme vous l'avez vu, la TRT sera simplement une thérapie où on va prendre de la testostérone, la même testostérone que l'on prend lors d'un cycle de stéroïdes. Simplement, on le prendra à beaucoup plus petite dose et l'objectif ne sera pas le même. Il ne sera pas de gagner le maximum de masse musculaire possible, mais simplement garder notre taux de testostérone dans la norme. Et la différence également, c'est qu'on ne le cyclera pas, mais on le fera pour toute notre vie. Y a-t-il un âge pour commencer la TRT ? J'ai envie de vous dire que non. Tout dépend de chaque individu. Il y en a qui auront toujours un taux de testostérone très bas depuis l'adolescence et jusqu'à la fin de leur vie. D'autres à 25 ans auront un taux de testostérone qui dégringole. Et encore d'autres à 65 ans auront toujours un taux de testostérone super haut et n'auront absolument pas besoin de TRT. Tout ça dépend de chaque personne, mais comme vous l'aurez compris maintenant, dans la musculation, dans le bodybuilding en général, qu'on parle de produits, qu'on parle d'entraînement, qu'on parle de diète, tout doit être individualisé par rapport à la personne, par rapport à ses besoins, par rapport à ses génétiques. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Je terminerai par une question que les gens posent souvent. Est-ce qu'être sous TRT, c'est être chargé ? Alors étant donné qu'il n'y a pas de définition officielle du mot chargé, ce sera à vous de vous faire votre propre opinion selon votre propre définition. Si pour vous, un chargé, c'est un mec qui prend des produits dans le but de gagner un max de masse musculaire possible, qui veut un taux de testostérone supraphysiologique et qui veut dépasser avec son physique ce qu'il est possible humainement et naturellement d'atteindre, alors non, être en TRT, ce n'est pas être chargé. Si pour vous, être chargé, c'est simplement prendre des produits exogènes pour pouvoir monter artificiellement votre niveau de testostérone, alors oui, être sous TRT, c'est être chargé. Personnellement, je vous avoue que je m'en fous totalement, mais alors vraiment, je m'en tape complètement. Ce débat vraiment à chaque fois, chargé, pas chargé, qui est chargé, pas chargé, c'est vraiment un truc pour lequel on est obsédé en France. C'est vraiment un truc français d'avoir cette obsession autour de qui est chargé et qui ne l'est pas. Je ne crois pas qu'au quotidien, on vous demande de remplir des formulaires où vous devez cocher chargé ou pas chargé, ou alors que vous devez aller dans des lieux où vous devez choisir entre la porte pour les chargés et la porte pour les non chargés. Donc honnêtement, on vous tape de savoir si vous êtes chargé ou pas. La seule exception que je mettrais, c'est bien sûr si vous faites des compétitions de bodybuilding naturelles, et là, vous ne pouvez pas prendre de produits si vous voulez participer, sauf erreur. Ou alors, pour un sport en compétition, peu importe le sport, vous n'avez pas le droit de prendre certains produits. Là, bien sûr que la question se pose. Et au quotidien, pour savoir dans quelle catégorie vous rentrez, franchement, je pense qu'on s'en tape complètement. Après, si vous voulez vraiment mon avis personnel sur la question, je pense que du moment où on s'injecte un produit exogène qui va faire varier notre taux de testostérone, on ne peut plus se dire naturel. Et ça m'énerve quand je vois des gens dire « Non, mais j'ai juste pris une fois du Dianabol il y a deux ans. Non, mais je suis juste sous TRT, donc ce n'est pas pour prendre du muscle, donc ça ne compte pas. Non, mais je prends la testostérone, c'est juste un peu, donc je ne suis pas chargé. » Ça m'énerve un peu parce que du coup, après, elle est où la limite ? On met où ? À partir de combien de mg on se considère comme chargé ou non ? À partir de combien de fois par année ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc non, du moment où on s'injecte un produit, pour moi, on ne peut plus dire qu'on est naturel. Mais encore une fois, on s'en tape. Petite dose de TRT, peut-être que vous aurez malgré tout un taux de testostérone total plus faible qu'un mec naturel qui, lui, naturellement, avec sa génétique, a un taux super haut. Donc même en étant sous TRT, donc chargé, vous aurez un taux total plus faible qu'un mec naturel avec une génétique de goth. Et ouais, c'est injuste, je sais, mais c'est comme ça. Donc oui, bienvenue dans le monde du bodybuilding, bienvenue dans la réalité. La génétique, c'est injuste, mais on ne peut rien y faire. On ne peut que l'accepter et se battre avec ses propres armes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous en saurez plus maintenant sur ce qu'est une TRT. Vous serez fait votre propre avis. Est-ce que c'est chargé ? Est-ce que ce n'est pas chargé ? Est-ce que c'est comme la testostérone ? Est-ce que c'est différent ? Voilà, vous l'avez vu simplement. Donc maintenant, vous saurez ce qu'est une TRT. Donc j'espère que ça vous aura informé comme d'habitude et que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme d'hab, pour vous, c'est juste un petit clic qui prend une seconde. Et pour moi, c'est une énorme source de motivation. Et avant tout, ça montre que vous me soutenez et ça me fait énormément plaisir. Ça vaut énormément, je vous jure, au niveau motivation de voir que vous abonnez et que vous kiffez mon travail. Si vous avez des idées sur les prochaines vidéos que vous voulez voir dans cette Stereoist Series, mettez-les-moi en commentaire comme d'hab. On s'abonne, on commente, on partage. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.